Y compris le modèle de consommation énergétique sur lequel il y a un gaspillage énorme et une fuite aux frontières. Il y a les tarifs. Quand vous voyez le prix du gazoil en Algérie, il est neuf fois moins cher que celui de nos voisins, celui de l'Europe et celui... Et d'une façon générale... Alors forcément, il va faire l'objet de contrebande parce que ça rapporte plus que la drogue de faire de la contrebande dans ces produits-là, notamment les carburants. Alors ça, qu'on le veuille ou non, il va falloir revenir là-dessus. Même si, socialement, il va falloir l'expliquer. Et politiquement, il va falloir l'expliquer. Mais ne pas dire, on ne touche à rien, tout va bien. Donc, il va falloir toucher. Il va falloir toucher. Donc, sinon, je vois mal comment on va pouvoir, si vous voulez, régler nos problèmes de ce point de vue-là. Mais quand vous parlez aussi de gaspillage, je voudrais vous soulever aussi un cas concret. Par exemple, la baguette de pain. On en gaspille 7 millions de baguettes jour. C'est énorme parce que le prix de la farine est subventionné. Et on n'en prend pas conscience un peu de la valeur de la baguette, finalement. Absolument. Est-ce qu'il faudrait revoir tout ça aussi ? Tout à fait. C'est 2 milliards de dollars d'importation du céréal. Mais pas uniquement vous parler de farine. Je peux vous parler du sucre. Je peux vous parler d'un certain nombre de choses qui sont détournées de leur destination. C'est-à-dire que lorsqu'on soutient la farine, c'est pour le pain. Mais en vérité, on utilise ces farines pour faire des brioches, qui sont vendues à un marge, qui sont libres. Et quand on soutient le sucre, c'est pour faire de la limonade. C'est pour faire de la limonade ou des gâteaux qui sont vendus très cher. Vous avez dû vous en faire ce point. Pour des firmes internationales qui sont installées en Algérie. Et c'est la même chose également pour le lait. Par exemple, pour les fromages. Donc, on prend du lait subventionné, et puis qu'on utilise pour faire des fromages, qui sont vendus avec des marges tout à fait importantes, et qui se retrouvent même sur les marchés extérieurs par la contrepartie.